Non mais, et puis quoi encore, bientôt il va lui jouer la Serenade, mais c'est quoi ça ? Il ne manquerait plus qu'il l'invite à aller au bal de fin d'année, et puis ça fait gros cliché de film américain. Chelsea, je voulais te dire, est-ce que ça te dirait d'aller, enfin je sais que c'est un peu tôt, mais au bal de promo avec moi en fin d'année s'il te plaît ? Oh mon dieu, Jack ! Tu m'invites au bal de fin d'année ? Oh mon dieu ! Quoi ? Non mais c'est quoi ce délire ? Et en plus, non mais c'est pas possible, c'est... Non mais c'est pas possible. En plus, elle, elle fait genre, elle est surprise. Tu savais très bien qu'il allait t'inviter, peut-être pas maintenant, mais tu le savais très bien ! Alors Chelsea, tu veux bien ? Dis-moi parce que là, mon cœur bat la chamade. Mais, mais oui, bien sûr que je vais aller au bal avec toi, oh mon dieu, c'est... Oh, on va finir le lycée ensemble, tous les deux mains dans la main. On a commencé l'année ensemble, elle terminera ensemble, messieurs, trop j'ai la main. Mais, oh mon dieu, mais mon cœur bat aussi fort que le tien, et il bat aussi pour le tien. Oh, je suis soulagé. À un moment donné, il y a eu un blanc, j'ai eu un petit peu peur, mais... Faut que je te dise quelque chose, Chelsea. Oui, moi, j'acquine-nous. Mon cœur bat tellement pour le tien, que si un jour le tien s'arrête, le mien s'arrêtera également. Et je te rejoindrai, peu importe là où tu seras. Wait, mais c'est... Mais c'est genre pas un peu glauque là, ce qu'il vient de dire là ? J'ai jamais osé te le dire, mais tu sais le petit chaton qu'on a adopté il y a deux semaines ? Et je l'ai appelé... Je l'ai appelé Jacques, comme toi. C'est la plus belle chose qu'on ait fait pour moi. Oh, Chelsea, je t'aime. Oh, mais moi aussi je t'aime, mon petit Jacques. J'ai déjà trop hâte d'arriver à la fin d'année. En plus, on a pris la même université. On va y aller ensemble, je suis sûre qu'on va réussir tous les deux notre année scolaire. Là, clairement, il faut que je bois un coup. Voilà. Bon. Je vais y aller parce que sinon, ils vont me faire vomir là, ces deux-là. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter. C'est ces échanges de babes là, dégueu. Oh, mais qu'est-ce que je me vois de la face. En fait, je suis juste trop jalouse. Mais elle a trop de la chance, Chelsea, mais moi c'est... Je suis entrée, je cruche sur Jacques depuis la primaire. Et j'ai jamais osé lui dire. Et puis, elle est allée le voir il y a deux ans. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Et moi, depuis, j'espère que leur couple s'arrête. J'espère qu'il la tèche ou même l'inverse, je m'en fous. Oh, ce serait trop bien. Oh, j'ai une idée. Il faut que je trouve une solution pour qu'il ait le cœur brisé. Et que moi, je sois là pour recoller les petits morceaux de son cœur. Mais pour ça, il va falloir que je trouve une idée. Et des idées ? Bah, c'est pas ce qui manque chez moi. Je vais en trouver une des idées. Le cours de sport. Dites-moi, qui aime ça ? Personne. C'est nul. Ça sert à rien. J'étais des ballons, là. Non, j'ai même pas envie de jeter le ballon. Mais bon, y'a pas le choix. Et comme d'habitude, forcément, Chelsea, celle-là. Dans le groupe de Pom Pom Girl, bien évidemment. Gros cliché, encore une fois. J'en ai marre. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi, elle. Faudrait peut-être que je m'inscrive et que je fasse ça. Mais je suis trop nulle. Tiens, j'ai vu lui lancer un ballon dans sa gueule, là. Tiens, prends ça. Même ça, je sais pas faire. Même ça, je sais pas viser. Comment qu'est-ce qu'un homme comme Jack pourrait m'aimer alors que je ne sais rien faire ? Je suis nulle partout. En sport. Allez, quand j'ai que des mauvaises notes. Mais c'est pas grave, ce cours de sport. Eh ben, ça va pouvoir m'aider. Forcément, j'ai un plan. Le cours de sport, c'est le seul moment où cette petite chouin, là, elle laisse son téléphone dans son casier. Il va falloir que j'aille rapidement aller le chercher. La dernière fois, je l'ai espionné, juste histoire d'avoir son code. Bon, de base, c'était pas pour ce plan-là. C'était pour lui mettre plein de trucs dégueulasses dans son casier. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est pas bien plus grave. Au moins, elle a pas changé de code, entre-temps. Ouais, c'est bien. Vas-y, entraîne-toi ton truc de pom-pom girl, là. Vas-y, y a pas de problème. Moi, je vais aller chercher ton téléphone dans ton casier. Bon, ça va, y a personne. Je vais récupérer. En plus, c'est pas fuit-fuit de mettre comme code de cadenas la date de naissance de Jack. Je la connais par cœur. Oh, joli téléphone. Dernier iPhone, en plus. Non, mais elle a vraiment tout pour elle, celle-là. C'est pas possible. Alors que j'y remédie. Alors, je vais ajouter mon numéro à moi. Je vais mettre un nom de mec. Et hop, je récupère mon téléphone. Je vais lui envoyer des messages. Oh, coucou chéri, mon amour. Et je vais reprendre son téléphone. Je vais répondre à mes propres messages. Je vais dire, ça a du chéri. On se voit comme d'habitude en cachette. Ce genre de petits messages, des petits je t'aime par-ci. Allez, hop, on reprend l'autre. Je suis en train de créer une fausse conversation avec un homme qui, en fait, c'est mon numéro à moi. Mais ça, comme ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Et voilà, petite conversation. Ah là là. Hop, on va remettre le téléphone ni vu ni connu. Bon, je retourne vite au cours avant que le prof de sport remarque que j'étais pas là. Ah, cette séance de sport, elle m'a terminée. Mais bon, j'ai le sourire, j'ai le smile parce que mon plan est en train d'être parfait. Je vais devoir aller retrouver maintenant Jack. Bon, elle se décolle cette crotte, oui ? Ok, c'est bon. Je vais même pas me laver les mains. Et je vais même toucher la poignée de la porte. Bon, il est où Jack ? Il faut que je trouve Jack pour lui dire maintenant. Parce que sinon, il ne se rendra pas compte de cette conversation. Et il faut que je lui dise avant que Chelsea ne remarque cette fausse conversation. Où est-ce qu'il peut bien être ? Bon, je suis sûre qu'il est déjà en classe. Il est toujours en avance. Effectivement, il est déjà en classe. Je vais aller lui parler. Coucou Jack ! Oh, salut Clémentine, est-ce que je peux t'aider ? Euh, non, on va dire. Est-ce que c'est pas plutôt moi qui peux t'aider ? Hein ? Attends, de quoi ? J'ai pas compris. Tu veux m'aider ? Non, t'inquiète pas, je m'en sors très très bien. Là, je révise juste un petit peu plus pour l'université. Mais pour le contrôle de tout à l'heure, je connais déjà bien ce qu'il faut mettre. Il n'y a pas de problème, j'ai bien révisé. Quoi ? Le contrôle ? Mais attends, quel contrôle ? Ah, j'étais pour quoi, merde. Bon, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Non, non, c'est pas pour ça. Ah, bon, d'accord. Bon, à ce que je vois, tu n'es pas au courant. Mais en fait, j'ai un ami en commun avec ta copine Chelsea. Et il s'avère qu'il y a eu des échanges de messages, on va dire. Ah, c'est cool que vous ayez des amis en commun. Je ne savais pas que je t'étais pas au courant. Oui, mais il n'y a pas que ça que tu n'es pas au courant, Jack. On va dire que notre ami en commun, je suis tombée sur son téléphone et j'ai vu qu'il échangeait des messages avec Chelsea. Et c'était des messages, comment dire... Je ne sais pas comment dire. Je ne comprends pas, tu vas en venir où, là ? Bon. Jack, je vais te le dire, puisqu'on se connaît depuis la primaire et je tiens énormément à toi. Et peu importe ce que tu en penses de cela, et qu'est-ce que tu vas faire, sache que je serai toujours là pour toi. Et que si tu as besoin de moi, franchement, n'hésite pas, je serai là. Tu peux m'appeler à toute heure du jour et de la nuit. Et ne t'inquiète pas, je serai là. Oh, 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 oh ! Sucam, tu es en train de me faire quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça me choque tout autant de toi, Jack. Mais Chelsea, elle entretient une relation amoureuse avec notre amie en commun. Voilà, tout est dit. Mais il fallait que je te le dise, parce que Chelsea, je ne la connais pas. Voilà, on ne se parle pas. Mais toi, on se connaît depuis longtemps. Il fallait que je te le dise. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? N'importe quoi, Chelsea, elle ne ferait jamais ça. Tu dois te tromper. J'aimerais bien me tromper, Jack. Mais sache que je suis tout autant choquée que toi. Autant cette Chelsea, je ne la connais pas. Mais toi, oh mon Dieu, mon pauvre petit Jack. Tu sais, je suis là pour toi. Peu importe ce que tu en décideras de faire de cette information. Mais sache que je suis là. D'accord, je pense que tu t'emballes un petit peu, Clémentine. Puisque jamais Chelsea, elle ne ferait ça. J'en suis sûre à 100%. On est vraiment amoureux de l'un de l'autre. On a tellement de projets. C'est impossible. Jamais elle ne me ferait ça. Tu te trompes, c'est évident. Est-ce que tu as déjà fouillé dans son téléphone portable ? Bien sûr que non, Chelsea. Moi, on se fait confiance à 100%. Écoute, fais-moi confiance. Chelsea, ça fait quoi ? Deux ans que vous êtes ensemble ? Moi, ça fait depuis la primaire qu'on se connaît. Fais-moi confiance. Et tu n'as pas besoin forcément de fouiller son téléphone. Tu n'as qu'à lui demander. Et si elle n'a rien à se reprocher, elle te le donnera son téléphone sans brancher. Regarde voir ses messages, tu verras bien. Sauf si elle les a effacés. Mais bon, ça m'étonnerait vu que, comme tu dis, vous vous faites 100% confiance. Hein ? Ouais, je... Non, franchement, je... Je ne sais pas. Tu m'embrouilles, là. Tu m'embrouilles, je... Je... Je voulais juste te dire ça, hein. Je vais y aller, hein. Courage à toi. Force à toi, Jack. Je vais m'installer ici. Et je crois que je vais riser pour le contrôle que je n'étais pas au courant qu'il y avait un contrôle. Mais j'espère en tout cas qu'il va cogiter, Jack. Je vois déjà, il est en train de réfléchir. Il ne sait plus quoi faire, il est complètement démuni. Mon plan est en train de fonctionner à merveille. Celle-ci, est-ce que je peux te demander un service ? Bien sûr, Jack. Qu'est-ce qu'il te faut, mon petit chou ? Oh, peur qu'elle a vraiment appelé mon petit chou. Mais c'est mon chou à moi. Enfin, pas que je parle trop fort, sinon ils vont m'entendre. Est-ce que tu pourrais me donner ton téléphone portable ? Hein ? Mais pourquoi faire ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas mentir, mais du coup, je vais te le dire. J'ai... J'ai quelqu'un qui m'a informé, qui t'envoyait des messages, et j'aimerais bien voir si c'est vrai ou pas. Donc, est-ce que, oui ou non, pourrais-tu me donner ton téléphone portable ? Quoi ? Des... Des messages ? Je... Je... Ben... Mais... Tu... Tu... Tu ne me fais pas confiance ou quoi, Jack ? Le souci, c'est que cette information vient d'une autre personne à qui j'ai confiance également, qu'on se connaît depuis longtemps, donc... J'aimerais juste vérifier, histoire... Parce que ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à... Et je sais, je te fais confiance, mais je ne sais pas, il y a une partie de moi-même qui... Qui doit vérifier. Ok, Jack, je vois que tu as une personne autour de toi, à qui tu fais confiance comme à moi, et si ça peut t'aider d'arrêter de faire confiance à cette personne parce qu'elle a complètement tort, et ben oui, je vais te donner mon téléphone, d'accord ? Mais... À une seule condition. Tout ce que tu veux, Chelsea. Eh bien, si tu ne retrouves rien sur mon téléphone portable, je m'arrêterai de parler à cette personne parce que c'est une personne nocive pour toi, elle est toxique pour toi, et moi je veux que ton bien, Jack, d'accord ? Tiens, prends mon téléphone. Merci Chelsea. Je... J'en ai pas pour... J'en ai pas pour... C'est... Mais... C'est qui ce Romain, là ? C'est... Quoi ? De quel Romain tu me parles parce que je ne connais aucun Romain ? Oh mon Dieu ! Mon pire cauchemar est en train de se réaliser, regarde ! Ce message, c'est quoi ces messages, là, que t'as envoyés, là ? Ah Romain ! Des je t'aime ! Des... On se voit tout à l'heure en cachette, comme d'habitude ! Tiens, reprends ton téléphone. Quoi ? Mais non, je t'assure, je ne connais aucun Romain, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il se passe ! Comment t'as pu faire ça, notre relation, Chelsea ? Tu sais que je t'aime, tu es tout pour moi, et... Comment t'as pu gâcher ça ? Moi je pensais, je me voyais déjà père de famille, qu'on aurait de nombreux enfants, qu'on irait à l'église le dimanche, qu'on aurait un chien, un jardin ! Comment t'as pu me faire ça ? Comment t'as pu me faire ça ? C'est horrible ! Je... Je t'aime, notre... Je peux pas te regarder en face, faut que je m'en vais. Je ne pensais pas qu'il était autant amoureux de cette Chelsea Z compliquée de recoller les morceaux. Et je suis sûre qu'avec le temps, je vais pouvoir le faire. En plus, je me suis inscrit à la même université que lui. Bon, faut que je remonte un petit peu mes notes, sinon je vais redoubler. Mais si je vais dans la même université que lui, en travaillant un petit peu, je suis sûre qu'on pourrait se marier un jour, tous les deux. Oh non, c'est Jack ! Oh Jack, ne me laisse pas tout seul ! Je n'ai rien fait, je te jure ! Ah, quelle belle nouvelle journée ! Dans cette école où mon crush est célibataire. D'ailleurs, il est où ? Il faut que j'aille le réconforter, mon petit Jack d'amour ! Où est-ce que tu es, Jack ? Il est où ? Il doit être à la bibliothèque. Ah oui, effectivement, il est là. Je vais aller le réconforter. Salut Jack, comment t'y vas ? Salut Clémentine... Est-ce que tu pourrais me laisser seule ? Je me sens... Voilà, je ne me sens pas bien là. Oh mais non, Jack, tu sais très bien que cette fille n'en vaut pas la peine. Tu en vaux tellement plus. Tu vaux tellement mieux que ça. Je suis là pour toi, tu sais. Je suis là. Oui, j'ai bien compris que tu es là, mais je n'ai pas envie de te parler ni à toi ni à personne. Je veux juste qu'on me laisse tranquille et que je reste seule. Tu as compris ? Quoi ? Bon, d'accord, je suis désolée de t'avoir dérangée, mais tu peux venir me voir quand tu veux, quand tu seras prêt à en parler. Je serai là, d'accord, Jack ? Bon, je vais te laisser. Ce n'est pas encore ça avec Jack, mais ça va venir. C'est juste le temps que ça cogite encore un petit peu. C'est peut-être un petit peu trop récent. Mais dès qu'il se sentira mieux et qu'il aura besoin d'en parler, je serai là. Je savais très bien que ce plan pouvait prendre un petit peu de temps. Clémentine, est-ce que je peux te parler une petite minute ? J'ai juste une petite question à te poser. Ah, c'est toi Chelsea ! Comment tu vas ? Oh, je suis désolée pour toi et Jack, vraiment. Oh, je suis tellement triste pour vous ! Oui, ça se voit tellement que tu es triste pour nous. Je voulais savoir parce qu'en fait, c'est à cause de cette sorti en rumeur, avec, tu sais, qu'on n'est plus ensemble et comme quoi j'aurais parlé à quelqu'un, que j'aurais trompé Jack. Je voulais bien savoir parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes proches de Jack. Et je te vois beaucoup proche. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui lui aurais dit ça ? Mais non, Chelsea, tu penses vraiment que j'aurais pu faire quelque chose de pareil ? Mais quelle personne maléfique aurait pu faire ça ? En tout cas, sache que je te soutiens à fond et que si tu trouves cette personne, je viendrai avec toi et on lui fera ses comptes à celle-là, d'accord ? À celle-là, tu dis comment tu peux savoir que c'est une fille, ça se fait sur un mec, non ? Non, mais t'as raison, mais... Non, non, de toute façon, si je sais quelque chose, t'inquiète pas, je te le dirai. Bon, d'accord, merci quand même. Ouais, c'est ça, ouais, merci toi-même. Bon, il vient ce bus-là ou quoi ? J'ai pas que ça à faire, moi. Ah, c'est qui qui m'appelle ? Ça doit être ma mère. De quoi, ce numéro inconnu ? Est-ce que je réponds ? Allô ? Salut Clémentine, numéro inconnu, pas si inconnu que ça, finalement, non ? Hein ? Quoi ? Quoi pour... De quoi ? Ben, autour de toi, non ? Salut, c'est pas ce que vous pensez. Ah oui, moi je pense plutôt que c'est exactement ce qu'on pense. Mais pourquoi t'as fait ça, Clémentine ? Mais t'es malade ou quoi ? Je t'avais dit, Jack, elle est encroche sur toi, ça ne pouvait être qu'elle à faire un truc comme ça, pareil, parce que moi j'étais sûre à 100% que je ne connaissais pas de Romain et ce numéro et ces messages bizarres là, ça a jamais été moi. Comment t'as pu faire ça, Clémentine ? Mais si j'ai fait ça, c'est pour toi, Jack, tu sais très bien qu'elle ne te mérite pas. Non, mais t'es encore plus ravagée que ce que je pensais. Mais tu vas vraiment pas bien, toi. En plus de ça, moi je te faisais confiance. Certes, on se parlait pas beaucoup, mais on se connaissait depuis longtemps. Comment tu... Mais je... Comment... Comment oses-tu ? T'as presque réussi à détruire notre couple, notre relation. T'as... T'as brisé quelque chose. Tu es... Tu es pathétique. Tu sais quoi ? Il va falloir vraiment que t'ailles te faire aider. Mais va te faire aider. Et maintenant, ne m'adresse plus jamais la parole, heureusement. On va aller dans l'université, moi, et Chelsea. Toi, tu ne viendras pas avec tes notes pourries de toute manière, hein ? J'aurais été prêt à t'aider, mais là, tu te démerdes. Et... On te reverra plus jamais toi et ta sale gueule. Allez, viens, Chelsea, on s'en va. Non, Jack, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Parle-moi ! Parle-moi, Jack, continue à être mon ami. Mon ami, Jack ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501